Oui, bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être là dans cette session virtuelle de l'Hipop. Alors, on a l'habitude que ce soit assez informel. Je me suis donc... ...passe de vin pour mettre dans l'ambiance bar. Ah, oui, Dominique est sur la tisane. C'est un petit peu plus informel. Je me suis fait une bière tantôt, là. Donc, à l'Hipop, dans le contexte d'urgence climatique et environnementale, on a décidé de présenter systématiquement des cours sur le sujet. Puis donc, avec un volet sur l'agriculture, Dominique fait très bien la synthèse de ce qui se passe en agriculture en ce moment, avec notre modèle très industrialisé qui doit être... Je m'excuse, j'ai des petits-enfants autour qui crient. Désolé pour le vrai. À tout de suite, mon petit temps. Donc, Dominique, qui a écrit « La ferme impossible » et « L'artisan fermier ». Et je le laisse se présenter avant que mon enfant crie davantage. Merci. Bon, alors c'est ça. Moi, je vais me présenter assez rapidement pour faire... Pour vous présenter après ça ma présentation PowerPoint. Mais je vous rassure, c'est pas une présentation où je vais vous lire d'en face des... Des slides, comme on dit en anglais, pendant une heure. C'est vraiment... J'ai essayé de miser sur les images d'ici. Il y a des vidéos. On m'a dit que les vidéos sont un peu saccadées. Mais c'est pas des montages hystériques. Donc, chaque plan est là assez longtemps pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça a l'air. Mais tout ça pour vous dire que je vais faire un partage d'écran dans quelques secondes. Juste vous dire rapidement, nous, donc, on est arrivés à Montréal peut-être en 2000. Là, on est rendu à la Saint-Lucie-des-Laurentines. Mais notre aventure alimentaire a commencé à Montréal. D'abord, en allant fouiller dans les restaurants, en allant visiter le marché Jean-Talon, en mangeant tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on voulait. Donc, c'était vraiment le fun à cette époque-là. Les restaurants étaient ouverts. Puis, on pouvait goûter à toutes sortes de cultures. On a trouvé ça le fun au point de s'ouvrir un restaurant qui s'appelait le Naked Lunch. Un petit restaurant à Verdun. Assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait falloir avoir une offre très large pour survivre. Donc, on a annexé à notre restaurant une petite épicerie fine dans laquelle on offrait, par contre, des produits qu'on faisait. Donc, on a commencé notre apprentissage de mise en conserve commerciale. Donc, on appelle ça la stérilité commerciale quand on veut vendre des conserves tablettes. C'est une expertise relativement longue à développer. Mais ça vaut le coup. Et puis, tranquillement, je veux dire, la restauration, c'est épuisant. On s'est mis à vouloir, la fin de semaine, se pousser, aller se ressourcer, comme disent les gens. Mais finalement, ce qui nous arrivait, je pense, c'est qu'on trouvait que ça ne faisait plus beaucoup de sens. On avait… Les médias avaient parlé du resto. J'avais eu la chance d'aller à la télévision faire des émissions, tout ça. Mais on commençait à carburer à vide un peu. On manquait de sens. Donc, en retournant vers la campagne, ce qu'on s'est rendu compte qu'on faisait, c'est qu'on remontait le courant. Donc, on est passé de la transformation à la production. Et puis, on s'est intéressé, finalement, à la genèse de nos gestes. Alors, c'est le point de départ de la présentation que je vous partage de relâts. Alors, courage! On va aller vite. C'est pour ça que je vous dis courage. Alors, la genèse, le point de départ, une petite citation. C'est la seule affaire que je vais vous lire d'en face, je vous promets. Notre ami Aristote, en 325 avant Jésus-Christ, qui nous explique remonter à l'origine des choses et suivre avec soin toutes les étapes de leur genèse. Est-ce que je vais juste me mettre ça en quelque chose d'un petit peu plus… C'est que là, les faces. Bon. Alors, remonter à l'origine des choses et suivre avec soin toutes les étapes de leur genèse respective est la manière, par excellence, d'en saisir le sens. Donc, comme je vous l'expliquais, c'est ça qu'on a fait, nous, en déménageant ici et en s'intéressant à la production la plus originelle possible des aliments. Donc, non seulement avoir du lait et en faire du fromage, mais s'intéresser à comment faire pour garder nos chèvres lactantes en ayant des chevreaux, comment produire nos propres poussins, etc., etc. Alors, donc moi, cette aventure-là, vous pouvez la suivre via les deux livres que j'ai écrits. Ça s'est fait vraiment en tandem avec notre exploration. L'artisan fermier, c'est le guide pratique qui est sorti au mois de novembre dernier, donc il y a presque un an, qui est vraiment un manuel qui explique comment élever poules, poulets, chèvres, avec les moyens du bord, qu'on veuille avoir une poule ou 99, qui est la limite québécoise actuelle, quelques chèvres seulement, 50, 100, 200 poulets. Donc, c'est vraiment ce que nous, on a appris ici, puis ce que j'ai appris en en parlant à d'autres. Et puis aussi, j'ai voulu écrire ce livre-là parce que je n'avais rien trouvé d'autre sur le marché. Quand je me promenais dans les salons du livre, dans les pet shops, je ne trouvais rien sur l'élevage de base du poulet, de la poule, à part des espèces de comptes semi-ésotériques européens ou juste un peu trop bucoliques, puis il n'y a vraiment pas de détails concrets. Mais avant ça, quand on est arrivé ici, puis que j'ai voulu, moi, partager avec les gens le fruit de nos efforts, donc faire une table champaite où on servirait ce qu'on a produit, j'ai dit, bien, j'ai donné un coup de fil à l'UPA, puis j'ai dit, bien là, nous, on aimerait ça, tu sais. Puis j'ai appris que, grosso modo, mon projet était impossible. Donc, la ferme Impossible, en 2015, j'ai publié ça pour sonner l'alarme, pour m'assurer que toutes les Québécoises et Québécoises savaient que depuis les années 50 environ, un mouvement était en marche pour rendre l'agriculture artisanale, grosso modo, impossible. Donc, ce que j'ai compris assez rapidement, c'est que ce mouvement-là a débuté dans les années 50, moment où l'UPA s'est organisée, puis a publié dans les pages de la Terre de chez nous, son motus operandi, ce qu'elle entendait faire, faire de l'agriculture une profession fermée, afin que seuls les véritables producteurs aient le droit de mettre des produits agricoles sur le marché. Donc, ça, ce n'est pas innocent comme déclaration, c'est très transparent, en fait, mais ce que ça a amené, c'est la professionnalisation de l'agriculture, puis c'est, je crois, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est si difficile d'avoir une petite ferme artisanale pluriproductrice, c'est-à-dire diversifiée. Donc, l'impact de la spécialisation de l'agriculture, en chiffres, rapidement, c'est qu'on est passé en 54 de 134 000 fermes au Québec à aujourd'hui à peu près 29 000. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à cette époque-là, 97 000 fermes élevaient, entre autres, des vaches. Il y en a eu un autre, 73 000, qui élevaient, entre autres, animaux, qui avaient, entre autres, production des poulets de chair. 17 000 produisaient tous les œufs que les Québécois mangeaient, alors qu'aujourd'hui, cette production laitière-là est entre les mains de 6 000 producteurs environ. 747 fermes agricoles produisent tout le poulet qu'on mange, quand on parle surtout du poulet carcasse ou des découpes qu'on voit en supermarché, qui viennent de la boucherie. Et puis, il y a seulement 157 fermes agricoles qui produisent tous les œufs que vous allez voir sur les tablettes. Donc, je prends l'exemple des poules pour, encore une fois, parler de la spécialisation qui s'est passée au Québec. En 1954, c'était environ 200 poules que les éleveurs avaient sur leur ferme, parce qu'il n'y avait pas juste des poules, il y avait des vaches, des cochons, il y avait des cultures maraîchères, il y avait un peu de tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est environ 32 000 poules que les éleveurs ont dans leur poulailler. Donc, ça, c'est des chiffres moyens. Donc, à l'époque, les producteurs d'œufs québécois arrivaient à fournir environ 15 douzaines d'œufs par année par habitant. Là, vous allez me dire, bien là, aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a plus, donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des plus grosses fermes à plus de poules. Bon, essentiellement, non. C'est la même quantité d'œufs qui sont produits, sauf que c'est par une beaucoup plus petite proportion d'agriculteurs. Donc, essentiellement, la ferme impossible dont je parle dans mon livre, la demande avec laquelle je suis arrivé à l'UPA, c'était d'avoir un petit terme de deux vaches, 200 poules et 500 poulets. Mon calcul était relativement simple. Je me disais qu'à partir de 8 000 litres de lait, 50 000 œufs et 1500 kilos de poulets, j'en aurais plein les bras. Je produirais 800 kilos de fromage, 8 000 quiches qui seraient faites avec nos œufs, nos fromages, etc. Et puis, 2 000 conserves de coco vin. Donc, nous, on avait fait de la conserve pendant plusieurs années, puis le coco vin, je trouvais que c'était un produit qui était vraiment goûteux, puis le fun à produire à partir de ses propres poulets. Sauf qu'en appelant justement à l'UPA, j'ai compris qu'il y avait un système de quotas au Québec, en tout cas au Canada, mais qu'au Québec, on avait un seuil de hors-quota très, très bas, ce qui faisait en sorte qu'il allait falloir que je débourse 308 500 $ pour avoir le droit de produire avec ces animaux-là, et puis qu'à ça allait se rajouter une flopée de coûts associée à une transformation à la ferme. Parce que moi, je tenais mordicus à produire, transformer, puis à mettre en marché à la ferme. C'est ça, une ferme artisanale qui invite les gens à venir goûter ce qu'ils font. Donc, j'ai fait des recherches, puis là, j'ai compris qu'il allait falloir que j'aille un permis d'exploitation d'usine laitière à 180 $ par année, construire une petite usine laitière, même si je ne faisais pas de produit laitier. Si je voulais juste mettre un produit laitier, comme du lait, dans une quiche, il allait falloir que j'aille une usine de transformation qui allait me coûter au bon mot 100 000 $, un poste de classification avec un permis annuel à payer, un abattoir de proximité pour abattre mes poulets avec un prix annuel de 701 $, l'abattoir en soi à 375 000 $, un permis de restauration puis de vente au détail, un permis de vente en gros de produits carnés, une cotisation double à l'UPA parce qu'on était en couple là-dedans, si je voulais pouvoir écrire bio sur quoi que ce soit, un petit mille pièces de plus annuellement. Et puis, je me suis rendu compte que là, le prix de départ était de 1 million de dollars en investissement de départ. Et puis, une petite facture annuelle de 3 268 $, tout ça pour extraire finalement ma pittance de deux vaches, 200 poules puis 500 poulets, ce qui me semblait absolument aberrant. Donc, ce que je comprenais là, c'est que la professionnalisation de l'agriculture, le fait que la petite ferme pluriproductrice avait perdu sa place, faisait en sorte que si on ne mettait pas tous ses oeufs dans le même panier, si on ne misait pas gros, si on n'investissait pas beaucoup au départ, qu'on prenait finalement une chance, mais avec une denrée, bien, il n'y avait pas de place pour nous. En gros, la ferme diversifiée qui nous permettait de produire et du lait et du poulet et des oeufs avait été remplacée par la ferme spécialisée où le producteur choisissait de produire une denrée puis d'en produire beaucoup. Donc, au Québec, en moyenne, on parle de 64 vaches qui produisent 512 000 litres de lait annuellement. On parle dans le poulet de 200 000 poulets produits annuellement en silos de 33 000. Et puis, dans la pondeuse, on parle de 32 000 pondeuses, comme je le disais tantôt, qui vont produire 848 000 douzaines par année. Donc, ça, c'est le visage de la fameuse ferme familiale moyenne québécoise. C'est ce qui a amené l'agriculture à devenir ce que j'appelle l'agriculture aux soins intensifs. Donc, pourquoi les soins intensifs? Bien, c'est parce que ce que j'explique, c'est que c'est une agriculture qui est dépendante qui est dépendante d'une flopée d'intrants. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments pour fonctionner. Des intrants mécaniques, organiques, agrochimiques, pétrochimiques, financiers, politiques, humains. Donc, mécaniques, on a besoin d'avoir des... C'est très, très mécanisé de nos jours. On a des... On essaie de sauver le plus d'énergie humaine possible parce qu'on a besoin de produire en grande quantité. Des intrants organiques. Donc, on va acheter du compost. Les poussins vont être achetés à des couvoirs, etc., etc. Donc, il y a des pesticides. Il y a des engrais de synthèse. On carbure aux subventions dans certains domaines. On a besoin d'appui politique pour... comme des plans conjoints pour, justement, breveter les aliments qu'on produit pour qu'il n'y ait pas de compétition illégale venant d'artisans non professionnels. Les intrants humains, on a entendu parler. Les fameux travailleurs étrangers temporaires qui manquaient à l'appel cette année. Donc, c'est une agriculture qui est loin d'être autonome. Donc, carbure aux intrants. Puis, c'est une agriculture aussi qui va produire des denrées brutes qui ne peuvent pas nécessairement être achetées ou mangées par des gens qui visiteraient la ferme. Donc, le lait, c'est des grandes citernes qui viennent le chercher. Les poulets, c'est des semi-remorques qui viennent chercher des milliers d'oiseaux à la fois pour les amener à l'abattoir. Donc, ça, ça a comme désavantage, comme on l'a vu pendant la pandémie, que quand un maillon de la chaîne fait défaut, bien, il y a certaines fermes qui ne sont absolument même pas capables de nourrir les gens qui les entourent. Un autre extrait, si vous voulez, un autre résultat de l'agriculture spécialisée, de l'agriculture aux soins intensifs, c'est les externalités négatives. Donc, il y a, à ce système-là, on associe une variété de mots qui est reliée à la mécanisation et à la production en grande quantité sur des petites parcelles d'une quantité quasi anormale de produits. C'est-à-dire que si vous élevez 36 000 poules sur une petite parcelle, évidemment, vous allez vous retrouver avec des quantités de fientes hallucinantes que vous ne serez pas capables vraiment de gérer vous-même. Donc, les externalités négatives, c'est l'érosion, la pollution, la perte de biodiversité, le chaos climatique, perte de savoir-faire, cheap labor, la famine. Donc, ça, c'est tout ce que moi, j'associe à l'agriculture spécialisée. Pour moi, c'est la conclusion de la ferme impossible. C'est l'agriculture artisanale qui devrait, en tout cas, avoir le droit d'exister, montrer ce qu'il est capable de faire puis, idéalement, être pratiqué par une grande quantité de petits artisans. Donc, investir les régions avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites fermes qui peuvent nourrir les gens dans les communautés dans lesquelles elle s'est enracinée. Puis, différentes personnes qui travaillent de différentes façons. Donc, ça nous permet d'avoir des communautés très, très résilientes. Et puis aussi, je pense que la pérennité de l'agriculture est mieux servie par des entités qui travaillent de manière autonome que des grosses entreprises qui travaillent en silo puis qui ont besoin de recevoir les intrants d'un côté puis de venir se faire chercher les extraits de l'autre. Donc, l'agriculture artisanale, c'est beaucoup de choses. Nous, très concrètement, ici, on l'a défini à l'occasion d'un petit sommet sur l'agriculture artisanale comme étant quelque chose de quantifiable, imaginez-vous donc. On s'est dit, si on admettait, si on acceptait ou si on proposait à l'État qu'une production qui ne dépasse pas 1% de la production moyenne québécoise soit considérée... En fait, voyons, si elle ne dépasse pas 1%, est-ce qu'on ne pourrait pas la considérer de facto comme une agriculture artisanale puis lui donner accès à un contexte législatif différent puis à possiblement un interlocuteur particulier au ministère de l'Agriculture. Donc, plus concrètement, ce que ça veut dire, ça, c'est que si la ferme spécialisée moyenne produit ce que je vous expliquais tantôt comme étant à être 512 000 litres de lait, 200 000 poulets, 848 000 douzaines d'eux, bien, l'agriculture artisanale, elle, se limiterait à moins d'un pour cent de cette production-là. Donc, un artisan qui produirait moins de 5 000 litres de lait, moins de 2 000 poulets par année, puis moins de 848 000 douzaines d'eux par année pourrait avoir le statut d'artisan agricole. Cet artisan agricole-là travaillerait avec les moyens du bar, comme je l'expliquais, en symbiose avec son environnement. Donc, il ne mettrait pas plus de pression sur les ressources qui sont à sa disposition que l'environnement est capable de supporter. D'où la pérennité de ce système-là. Donc, si moi, je veux élever X nombre de poulets ou de chèvres, bien, il faut que j'aille l'espace nécessaire. Il faut que j'aille le pâturage nécessaire. Puis, si à un moment donné, bien, je n'ai plus cet espace-là, bien, au lieu de tricher, je vais me limiter à ça. Donc, c'est une façon, finalement, de s'assurer qu'il y a un certain équilibre entre le producteur et son environnement. Donc, dans l'artisan fermier, j'explique qu'ici, à Saint-Lucie-des-Laurentides, sur notre terre de 43 acres, on est en zone 3A à 500 mètres d'altitude. Vous voyez, c'est une zone essentiellement forestière qu'on défriche tranquillement selon nos besoins. Je vous le dis tout de suite, on a défriché à peine un hectare pour l'instant. Et puis, ça nous permet d'élever des poulets, des poules et puis des chèvres. Donc, là, vous avez une vue aérienne de notre spot. Vous avez la maison au milieu, le pâturage autour et puis les animaux autour. Donc, c'est un des principes de la permaculture ou, en tout cas, sinon de la logique de base de s'installer, d'irradier à partir du point central qu'est sa maison. Comme ça, on peut garder un oeil puis une oreille nuit et jour sur nos animaux et puis tout le temps être proche de ce qu'on produit. À droite, complètement, vous voyez, je dirais, le plus gros luxe qu'on s'est payé. C'est une serre potagère de mille pieds carrés dans laquelle, l'été, on va produire des légumes. Ici, la température, le climat fait en sorte que c'est très, très, très difficile d'amener des légumes à maturité. Donc, on le fait, nous, dans notre serre potagère. On produit des tomates, des... Vous avez vu, je ne vous nommerai pas toutes, mais regarde, vous l'avez, le col rhabit, les carottes. On s'est essayé au soya pour voir ce que ça pouvait donner, ça, de la légumineuse à l'échelle artisanale. On s'en reparlera. Mais ce qu'on produit le plus, ce qu'on élève, le végétal que je trouve le plus utile ici, c'est le pâturage. Donc, le pâturage, c'est merveilleux. C'est une culture vivace, donc on n'a pas besoin de la replanter. C'est une culture hâtive, donc ça pousse rapidement au printemps. Je dirais qu'elle est tardive aussi dans la mesure où c'est ce qui reste le plus vigoureux le plus longtemps aussi à l'approche de l'hiver. Plus on la récolte, plus ça repousse. Plus ça repousse, plus on séquestre de CO2. Quand on a un pâturage en santé, puis qu'on vit les averses qu'on vit de nos jours, où c'est des grandes trompes d'eau qui nous tombent dessus, on arrive à retenir cette masse d'eau-là avec un pâturage en santé. C'est un environnement où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de biodiversité, ce qui est bon pour les animaux, c'est-à-dire les poulpes et les poulets qui en profitent. Mais c'est bon aussi pour ne pas souffrir des attaques des ravageurs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont essayés à des cultures potagères pendant plusieurs années, mais ce n'est pas long qu'on se fait bouffer une belle part de nos récoltes par des insectes divers qui trouvent ça aussi appétissants que nous. Donc ça, c'est un problème qu'on n'a pas avec le pâturage. Et puis les ruminants qui en mangent, bien, transforment ces herbages-là dont on ne saurait pas se nourrir en denrées absolument délicieuses. Alors, par exemple, ici, vous voyez comment on élève nos poulets. On a divisé, bien, mentalement, c'était pour ça, je vous donne une idée, le nombre de déplacements qu'on pourrait avoir une cage mobile dans laquelle on élève des poulets. Donc ça, c'est la cage en tant que telle. Les plans sont dans le livre. Le diable de déplacement que vous avez à droite, c'est l'outil qu'on utilise pour déplacer ces cages-là sur le pâturage. Et puis ici, vous avez une vidéo de l'élevage. Donc, à 20 jours, les poussins, on les amène dehors sur l'herbe. Avant ça, ils étaient en dedans dans une éleveuse, une couveuse, les 20 premiers jours de vie, jusqu'à temps qu'ils soient capables de vivre à des températures plus basses. Vous avez là le déplacement journalier de la cage. Donc, à chaque jour, on déplace la cage de l'équivalent de sa largeur pour donner accès aux oiseaux à un pâturage frais. une litière propre. Ils commencent en arrivant là, évidemment, à manger les nouvelles herbes auxquelles on leur donne accès. On est rendu à 51 jours. Vous les voyez déjà plus gros. La mangeoire est installée dans la cage puis suit. On peut ramener la cage au même endroit d'où elle est partie, je dirais, un mois environ après, tout dépendant de la température puis de la vigueur de votre pâturage. Mais il s'en remet assez rapidement parce que les poules ou les poulets restent là seulement 24 heures. Donc, nous, c'est poules et poulets qu'on élève ensemble. Il n'y a pas d'affaire d'envoyer les uns au macérateur puis les autres, je ne sais pas trop où. Donc, nous, on élève tout le monde ensemble. On mange mal les femelles. On conserve les femelles quand on a besoin de pondeuses pour notre petit troupeau. Donc, l'abattage à la ferme, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu comme si on demandait aux maraîchers d'amener sa planche permanente de carottes à quelque part pour en faire extraire les carottes. Moi, je veux pouvoir récolter le fruit de mes efforts sur la ferme. Donc, j'explique en long puis en large comment on procède. Donc, le poulet est abattu ici dans des cônes d'abattage que vous reconnaissez sûrement très bien, des fameux cônes oranges. Donc, le poulet est d'abord échaudé. Donc, on le trempe dans de l'eau à 63 degrés Celsius pendant deux minutes, ce qui nous permet ensuite de le plumer. Donc, dans la plumeuse, les plumes de la volaille sont enlevées. Ça fonctionne très bien, cette plumeuse-là. C'est une grosse plumeuse qu'on a achetée ici au Québec. Et puis après ça, tout simplement, dans un lavabo de fortune, mais avec de l'eau potable courante, on évisseère puis on prépare le poulet. Alors, je vous dirais qu'en une dizaine de minutes, le poulet, une minute, il est au pâturage. Une minute après, il est dans le cône. Il est abattu. Il est déviscéré. Il est vidé. Et puis donc, en une dizaine de minutes, vous avez accès à un poulet très, très, très propre. On vient de passer à travers différentes analyses du MAPAC et puis il confirme que notre volaille est impeccable. Alors, on les en remercie, mais on s'en doutait. Ici, vous voyez le gésier qu'on vide parce que le gésier de poulet confit, c'est délicieux. Je garde le cœur, le foie, les pattes, on fait le bouillon. Les plumes, le sang puis les viscères se retrouvent dans le compost. Donc, il n'y a absolument aucune perte. Si j'allais à l'abattoir, je perdrais justement ces matières organiques-là que je composte ici à la ferme puis que je renvoie à la terre. En fait, souvent même, on défriche des nouvelles parcelles à chaque année et puis on les enrichit avec ce compost-là très, très riche qui est fait de plumes, de sang et puis de viscères de poulet compostées avec différentes matières qui contiennent du carbone. Donc, ici, vous avez la cage mobile pour les poules. Donc, un peu le même principe que le poulet, mais avec des pondoirs à l'arrière qui sont faites avec des caisses de lait que vous pouvez acheter à l'épicerie. C'est vraiment abordable. Donc, nos poules sont élevées aussi au pâturage, mais dans des clôtures mobiles qu'on déplace aux dix jours. Donc, vu que les poules sont plus vieilles, sont plus grosses, on leur donne plus de place. Ils retournent en dedans dans leur cage se percher la nuit. Vous voyez ici comment ça fonctionne. La première semaine, les poules vont être là. On la déplace à côté la deuxième semaine, la troisième, la troisième, la cinquième, la sixième. De telle sorte qu'après six semaines, seulement on revient à l'endroit où les poules étaient installées. Donc, le pâturage a eu six semaines pour se remettre du passage initial des poules. Donc, évidemment, ça nous donne des oeufs absolument merveilleux, avec des jaunes-oranges bourrés de chlorophylle. On a évidemment des coques avec nos poules. Vous avez même une petite musique ici. Donc, ça ici, vous voyez le cochage. Donc, le moment où le coque insémine finalement la poule. Puis, ça rend les oeufs qui vont être pondus par cette poule-là fertiles. Donc, ces oeufs-là, nous, au printemps, on les met dans des incubateurs. L'incubateur dans lequel il y a un tourneur d'oeuf. Ici, vous avez une vidéo qui présente à l'accélérer le mouvement du tourneur d'oeuf. Il faut que les oeufs soient tournés sinon à la main trois, quatre, cinq, six fois par jour. Inévitablement, on oublie. Donc, l'investissement en vaut vraiment la peine. Un tourneur d'oeuf, je vous le conseille. On utilise un petit incubateur, le hova-bater. On en a deux, en fait, maintenant. Puis là, vous voyez l'éclosion d'une volaille ici à la ferme. Alors, nous, on est rendus complètement autonomes, en fait, de poussins. Donc, les poules pondent des oeufs féconds qu'on fait incuber. Et puis, qu'on élève dans une éleveuse qu'on a fabriquée à partir d'un réservoir de 1000 litres. Les grands réservoirs vrac ou tote. Vous en voyez ici des un peu plus vieux. Évidemment, c'est bigarré. C'est un mélange de coques et de poules. Donc, ça nous fait vraiment des beaux troupeaux bigarrés. L'hiver, les poules vont la passer dans la serre. Ceux qui me suivent un peu sur Facebook, vous avez peut-être vu, c'est le 1er novembre qu'on rentre les poules dans la serre. Donc, vous voyez ici, leur cage mobile est installée sur des caisses d'oeufs pour la surélever. En dessous, on met une bâche sur laquelle je mets des feuilles mortes. La bâche va ramasser environ la moitié des fientes la nuit. J'ai une mangeoire dans la serre que je déplace à tous les jours pour, encore là, étaler les fientes des poules. L'abreuvoir chauffant, même histoire, on le déplace à tous les jours. Et puis, on va rajouter comme matière carbone de la feuille morte. Donc, moi, je vais ramasser à chaque année de la feuille morte avec un aspirateur à chair qui nous permet de mettre environ 10 kilos de feuilles mortes par semaine dans la serre pour contrebalancer l'apport enfiante des poules et avoir un rapport à azote carbone d'environ 1,23. Puis, ça fait quelques ans qu'on a une serre potagère l'été luxuriante. Je pourrais rentrer dans les détails, mais quand je passe la grelinette là-dedans, pendant un mois avant qu'on sème nos cultivars, la serre est au repos, mais j'ai un plancher radiant qui réchauffe le sol. Je passe la grelinette et il n'y a aucune odeur. Donc, il semble qu'il y a quelque chose qu'on fait là-dedans qui fonctionne très bien. On élève aussi les chèvres. Chèvres, vous voyez, le pi, les traillons. On les amène à tous les jours manger dans différentes clairières sur le terrain. Des fois, tout à fait illégalement, ils vont aller boire un peu dans leur cuisseau. On a des naissances à chaque année à la ferme. Vous avez une petite chevrette qui est en train de sortir de sa mère, ce qui fait en sorte qu'on a du lait. On a tellement de lait, en fait, à l'occasion, on le fait cailler et puis on l'offre aux poules. Donc, quelqu'un m'a demandé tantôt comment va ma quête à l'autonomie alimentaire des poules, c'est-à-dire remplacer la moulée par des trucs qu'on fait. Bien, elle en est là. On leur donne du lait caillé, on essaie de leur donner des légumes, on essaie d'en produire pour elles. J'essaie différents cultivars, du sorgho, du maïs, du tournesol. Ce n'est pas évident, mais on travaille fort là-dessus. La chèvrerie est toute simple. C'est là-dedans qu'ils vont passer l'hiver. Traire, on explique dans le livre comment traire. Alors, traire, c'est un jeu d'enfant. Je vais vous en voir. Le son est un petit peu intense. Bouchez-vous les oreilles si vous en avez le son. Mais c'est comme ça qu'on traite la chèvre ici, sur une table de traite relativement simple. Puis ici, c'est notre garçon qui avait à l'époque peut-être 9 ans, qui lave le traillon. Cette chèvre-là a seulement un traillon. Donc, on l'a récupéré de l'industrie parce qu'elle n'en voulait pas. Donc, elle a un traillon seulement, mais elle donne à peu près la même quantité de lait. Alors, ici, on vide le canal du traillon pour s'assurer que s'il y a des bactéries, il soit évacué. Et puis là, on traite à la main comme ça. À tous les jours, quand il est l'été, on va traire nos chèvres deux fois par jour au début. Puis à ce temps-ci de l'année, c'est eu le choix quand il s'apprête à se tarir. Et puis, on va obtenir environ 3 litres de lait par chèvre par jour environ. Donc, je comprendrai que c'est vraiment beaucoup de lait. Le lait, on va le filtrer tout simplement dans un pot maçon et puis mettre le pot maçon au frigo. Donc, j'achève. C'est la fin. Le but de ces élevages-là, évidemment, c'est de transformer à la ferme. Et puis, le but, moi, de mon militantisme, c'est de permettre à un artisan qui en a le courage et l'envie de produire, transformer et mettre en marché à la ferme. Mon rêve, c'est d'être capable un jour de servir une table champêtre à la ferme qui pourrait ressembler à celle-là, à celle-ci, celle qu'on a présentée il y a quelques semaines, quelques mois dans la presse. Quand Ève est venue nous visiter, on lui a présenté ce menu-là comme étant vraiment le rêve qu'on caressait. C'est ça qu'on veut faire. Alors, on commence avec une crème de livèche, une livèche qui pousse très, très bien ici. On poursuit avec une mousse de fouet et de cœur de volaille, servi sur nos cornichons lacto-fermentés. Notre pain au levain qu'Amélie fait elle-même, on sert ensuite une salade de gésier de poulet confit qui est agrémentée d'une laitue locale, c'est-à-dire la nôtre. On a mis là-dessus un petit cidre de pomme lyophilisée. Il y a un sirop d'érable qu'on produit avec nos érabes là-dessus. Après ça, on a fait le fameux scotch egg, qui est un œuf de nos poules, enrobé dans de la chair hachée de nos poulets, frits, servi avec une salade de nos tomates avec notre feta de chèvre et notre basilic. Pour dessert, une crème caramel faite au lait de chèvre. Voyez-vous, pour moi, c'est ça la gastronomie. C'est ça que j'aimerais servir aux gens. Et c'est ça que, pour l'instant, j'ai bien de la misère à faire. Donc, comme mot de la fin, c'est nous qui mangerons tout ça. Comme mot de la fin, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ce pèlerinage-là qu'on a fait pour remonter à la source. Tout le monde, au début, quand ils se nourrissent, commence par acheter. On achète du poulet grillé, du pain, de la mayonnaise, on achète nos sushis, on achète nos vinaigrettes, notre yogourt, on achète du fromage de chèvre, des pizzas. Mais, éventuellement, on pourrait peut-être plutôt s'intéresser à cuisiner tout ça, à acheter un poulet brut, entier, en faire un coco vin, produire, faire sa propre soupe tonquinoise avec des pâtes de poulet, de l'ail qu'on aurait fait pousser, faire ses propres sushis quand on a envie d'en manger, faire son propre pain, faire son propre fromage. Donc, on peut continuer à remonter à la source en s'intéressant éventuellement à produire le poulet qu'on transforme, à produire les oeufs, à produire le lait, les légumes qu'on veut manger. Puis, en continuant toujours de remonter à la source, on va s'intéresser même à reproduire sur la ferme ces éléments-là. Donc, les poulets, on les fait nous-mêmes, les chèvres, on a un bouc, donc il va y avoir des chevreaux, puis on va avoir du lait, nous, à chaque année. On peut conserver nos semences. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est vraiment la filiation qui, moi, m'intéresse, c'est le chemin vers le sens. Donc, on remonte à la genèse de l'acte alimentaire. Bon, alors ça, c'est la fin de la présentation. Je n'ai aucune idée de quelle heure. Ah! 35 minutes, c'est pas si pire. On va sortir de là. Et puis, ah, vous êtes encore là. Vous êtes bien braves. Alors, est-ce que, là, c'est tout revenu? Je demande d'en boire de l'eau. Merci beaucoup, Dominique. C'était vraiment super intéressant. Je pense qu'on peut se faire une petite période de questions. T'en dis-tu? Merci. Merci. Parmi ces non-visages, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Peut-être que vous pouvez montrer votre visage, si vous vous posez des questions. Il y a deux visages. Bon, alors je me lance. Est-ce que vous me entendez bien? Oui, j'ai une question. Moi, je trouve ça extraordinaire et j'aime beaucoup le modèle et je suis conscient qu'il y a beaucoup de problèmes. Et je me demandais en termes de, par exemple, imaginons un endroit où c'est des volailles élevées en batterie, avec une moulée au grain. Donc, même si elles sont entassées et qu'elles ne prennent pas beaucoup de place, en gros, derrière, il y a 200 hectares de maïs grain pour les nourrir, etc. Donc, si j'en passe ces 200 hectares de maïs grain pour nourrir la volaille, et que je fais 200 fermes comme ça, je fais vivre 200 familles. Mais à peu près, ça fait quelle production et quelles, par exemple, les volailles, là, je vois que le but, c'est d'être autonome dans leur nourriture. Alors, à quelle proportion, là, c'est autonome? Et finalement, à quel point je peux remplacer mes 200 hectares de maïs grain en grande culture par ce genre de petites fermes qui auront un impact beaucoup plus positif sur l'environnement en termes de production? Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas de réponse pour l'instant, dans la mesure où j'aimerais pouvoir mener ce genre d'expérience-là. Je ne sais pas si on me permettait justement d'en vivre. Moi, je pense que l'équilibre idéal, c'est de pouvoir se nourrir soi-même d'abord. C'est ce que je recommande tout le temps aux gens qui s'intéressent à l'agriculture. Commencez par vous nourrir vous-même. Commencez par établir quelque chose de diversifié. Puis, commencez par voir ce que vous préférez. Peut-être que vous allez vous lancer finalement dans la tomate et la citrouille. Mais, je veux dire, mettre en marché un produit, c'est une étape que moi, je verrais comme étant secondaire. Donc, une fois qu'on a fait ces classes et qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, on peut peut-être voir vers où on veut aller. Ensuite, au niveau des calculs exacts, moi, ça me prend, pour élever 36 poulets, ça me prend 64 pieds carrés. Là, je ne l'ai pas en mètres carrés, mais ça prend une toute petite surface. Donc, tout ce que vous avez vu là se fait sur moins d'un hectare. Bon, ensuite, nourrir ces volailles-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volaille est omnivore. Donc, on peut manger des produits laitiers, de la viande, des légumes. Alors, c'est possible assez facilement de la nourrir avec les moyens du bar. C'est ce qu'ils faisaient d'ailleurs à l'époque. Après, ce qu'il faut décider, c'est qu'est-ce qu'on s'attend comme productivité. À quel genre de productivité on s'attend? Nous, nos poules, ils donnent beaucoup plus d'oeufs l'été, beaucoup moins l'hiver. Donc, si on voulait en vendre constamment, on ne serait pas capable. Mais nous, on vit très bien avec la saisonnalité de la production. D'ailleurs, quand le poulet est abattu à l'automne, c'est quand même… Il y a ça de moins à faire. Donc, c'est le fun quand l'hiver arrive, que la ferme est de moins en moins intense à gérer. Donc, c'est ça aussi, l'agriculture artisanale et la saisonnalité, c'est d'avoir la possibilité de changer le train-train quotidien. Et puis, voilà, les poules, si on leur donne moins de grains, ils ne vont produire moins d'eux. Les poulets, si on leur donne moins de grains, ils vont grossir moins vite. Mais tu sais, moi, j'hallucine à quel point la voleur rustique se satisfait de très, très, très peu de grains parce qu'elle va manger vraiment le plus possible sur le pâturage. Donc, c'est à moi de lui donner le pâturage le plus luxuriant possible, puis de trouver des alternatives. Donc, c'est cette recherche-là que je suis en train de faire. Mais la profitabilité, moi, je trouve que le scénario idéal, c'est de pouvoir avoir un job où c'est possible d'y aller en télétravail, ou en tout cas que c'est possible de travailler à temps partiel, puis de conserver une heure, deux heures à chaque jour pour s'occuper de son autonomie élémentaire, que ce soit se loger, se nourrir ou se vêtir. Genre. Mais... Tu m'écriras ce à quoi je n'ai pas répondu par courriel, puis je te répondrai. Dis-moi, Dominique, quand tu parles de saisonnalité, ça veut dire qu'elle est présente dans ta consommation aussi? Comme par exemple, par rapport au lait de chèvre, est-ce que ça veut dire que pendant une bonne période de l'année, vous n'en consommez pas du tout? Ça veut dire qu'on ne consomme pas de lait de chèvre, mais on va acheter du lait de vache pour pouvoir faire ce qu'on faisait. Cela dit, si on avait besoin d'être en autonomie totale, on pourrait peut-être essayer de traire plus longtemps. On peut aussi conserver le lait sous forme de fromage. Fait qu'au lieu de le donner aux poules, ou en tout cas, là, il faut voir parce que tout est dans tout, mais mettons qu'on faisait du cheddar, on pourrait faire du cheddar ou du fromage en bonne quantité, puis le conserver, puis le manger pendant l'hiver. Les chevraux, à l'occasion aussi, on va les abattre pour la viande. Donc, la viande, ça se conserve très, très bien, que ce soit au congélateur, ou que ce soit en la fumant, en la salant. Puis les poules, bien, elles continuent à pondre tout le temps un peu. Donc, tu sais, la saisonnalité, ici, je dirais que c'est vraiment, c'est des moments d'abondance, puis de, puis de, puis de, puis de, puis de, puis de scarcity, puis de moins d'abondance. Évidemment, les légumes, c'est quelque chose qui est encore plus saisonnier. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, puis tout se récolte en même temps. Ça se conserve pas si bien que ça, quoiqu'il y a des méthodes. Mais ici, évidemment, j'ai l'impression que le fait que la ferme soit très diversifiée nous permettrait, si on avait à être complètement autonome, de passer l'hiver. Alors que je pense pas qu'avec une ferme maraîchère, surtout pas ici, on serait capable de passer l'hiver. Juste pour, juste pour parler un peu de légumes de même. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser des questions? Je vois qu'il y en a dans le fil de conversation. Ah, quelqu'un vient de montrer son visage. Quel est le monde? Fait noir un peu chez nous. Moi, j'ai une question pour toi. Je suis horticulteur, puis je connais quand même assez bien le milieu agricole, le maraîchage bio, tout ça. Je suis en architecture de paysage, puis je vois un peu les problématiques régionales, en fait, d'aménagement du territoire. Comment on voit que les régions, en fait, ont des problèmes avec les terres agricoles, les friches, tout ça, puis comment repopler un peu les régions qui se dévitalisent. Je me demande, tu sais, c'est un beau projet. On parle des forêts nourricières, on parle des petites fermes. Je veux dire, toutes les raisons sont là, un peu, là, pour... Tout le monde veut un peu participer à ce projet-là. Je me demande un peu où ça bloque, puis toi, ça fait quand même quelques années que t'es là-dedans, puis je me demande si t'es capable de voir, tu sais, ce seraient quoi les endroits où ça bloque, puis c'est quoi les actions à poser. Évidemment, moi, tu sais, quand quelque chose est illégal, évidemment, ça bloque que c'est un moyen temps, là. Fait que je pense, tu sais, comme tu dis, on envoie beaucoup de maraîchers. Tu sais, là, on commence à avoir, je ne sais pas ça fait combien de temps qu'est sorti le jardinier maraîcher, ou sinon le livre de Coleman, le Market Gardener. Là, on commence à avoir, je pense, des générations de monde qui ont essayé, puis que là, ils se sont fatigués, puis qu'ils disent, si, héros, c'est de la job, puis c'est tough, puis ce n'est pas évident. Je pense que le maraîchage en particulier, eux, ils vendent du produit brut. C'est très, très difficile, hein, mettre en valeur des carottes, puis avoir une plus-value sur ta carotte. Donc, ils sont poignés avec la nécessité de produire beaucoup. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que le projet agricole le plus... le plus efficace que moi, j'entrevois, c'est le projet d'une famille qui décide de s'installer, puis de commencer par bâtir leur maison, bâtir leur environnement. C'est pour ça que louer des terres, c'est moins le fun, parce que toute l'énergie que tu mets dedans, ça, 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 ça bâtit quoi, c'est pas sûr. Fait que donc, tout ça pour dire que si tu as un environnement que tu déploies, puis qui arrive à te nourrir, puis qui arrive à te donner une certaine sécurité alimentaire, puis à ça, tu greffes peut-être des sources de revenus variées, bien là, tu es dans un projet agricole qui semble avoir une bonne résistance. Donc, à partir du moment où tu veux essayer de tirer un profit de là, c'est là où je vois que ça peut accrocher pour l'instant, surtout au niveau de vendre tout ce qui est protéines animales. Parce que je pense que le maraîcher, par exemple, lui, aurait tout intérêt à annexer à sa production de légumes une production d'animaux pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, un écosystème en général, il y a des plantes, il y a des animaux là-dedans. Toi-même, comme consommateur, comme mangeur, ça peut être intéressant d'avoir de la variété. Puis, des fois, il y a des produits d'appel comme les oeufs. Les gens vont venir te voir pour les oeufs, mais ils vont repartir avec un panier de légumes quelconque. Au niveau de la réglementation, je te dirais que les maraîchers ont depuis le début relativement beau jeu, dans la mesure où ça n'a jamais été illégal de vendre des légumes. C'est sûr que si tu creuses, il y a des prélevés. Si tu plantes des fraises ou des framboires, si tu es supposé payer un minimum à l'UPA, tu as des redevances. Mais au niveau de la... On me chuchote des choses. Amélie veut que je vous parle de terre agricole. Toi, tu me parles de terre agricole. Oui, toi, si tu me parles des problèmes reliés à la CPTAQ, c'est surtout en zone verte. Moi, je suis en zone blanche. Donc, moi, je pense justement qu'il faut investir les zones blanches. Dans la mesure où les zones vertes ont été accaparées, ont été souvent vraiment vidées de tout ce qu'il y avait à donner. Là, on parle de la vallée du Saint-Laurent. On parle aussi du sud du Québec, où tout le monde veut aller, parce qu'évidemment, comparé à ici, c'est la Floride. Donc, tu as une saison beaucoup plus longue. Tu peux faire pousser des épinards et du quail en hiver. Tu peux, avec un tunnel, faire pousser des citrons et des mangues. J'exagère et je caricature. Mais c'est parce que, n'oublions pas que c'est une affaire, faire une affaire une année, c'est une autre, le faire cinq ans de temps et voir ce qui arrive après cinq ans. Tout ça pour dire que je pense que, pour moi, le projet agricole le plus pérenne, ça ne se dit pas pérenne, le plus pérenne, ça va être celui qui est le plus diversifié possible et puis qui intéresse l'agriculteur d'abord pour lui-même et puis ensuite pour peut-être éventuellement en tirer un profit monétaire. Mais tu sais, déjà, d'être ici, tu n'as pas besoin de tant de liquidité que ça pour vivre quand tu as tout ça et puis ça peut intéresser du monde. As-tu ça, ta question? Oui, bien, en fait, c'est intéressant. Ma réflexion est surtout par rapport à... Je suis 100 % d'accord avec la biodiversité. Plus on va multiplier les produits. Il y a un écosystème là-dedans. C'est super intéressant. Ce que je vois, c'est l'opportunité, en fait. Quand tu dis que tu es en zone blanche, même en zone agricole, les terres, il y en a plusieurs qui sont délaissées. Il y a des friches agricoles. Si on regarde les 50 dernières années, 70 % des terres sont en friche. On en a perdu tellement. Je pense que c'est des... Pourquoi l'élevage animal aime ça? En fait, je me demande si ce n'est pas une réponse. Ce que tu proposes, j'ai l'impression que ce serait une réponse, justement, à ce problème-là, à ce que les gens retournent vers ces terres-là, si ce modèle-là est accepté. Je me demande pourquoi, si le modèle est bon, puis les municipalités embarqueraient, si on regarde dans le bas du fleuve, par exemple, où les gens veulent avoir des jeunes qui viennent se réapproprier les terres, si le territoire, les maires, les personnes dans les MRC veulent avoir ces projets-là, ça bloque où exactement? Ça bloque au niveau du fleuve-là? Ça bloque, tu sais, c'est... C'est quand tu vois les MRC inviter les gens, des fois, les MRC, ils n'ont pas pensé que ce qu'ils invitaient les gens à venir faire était illégal. Ici, ils étaient bien contents d'updater le guide d'urbaniste en disant, « Ah, vous pouvez avoir tant d'unités animales, mais ils ne savaient juste pas qu'au Québec, il y avait une affaire qui s'appelle le quota et que tu ne peux pas avoir plus que 100 poules. » Donc, après ça, c'est pour ça que je te dis, si nous, on travaille là sur... avec le ministère de l'agriculture, de pouvoir abattre à la ferme de la volaille, de pouvoir utiliser du lait dans les produits qu'on ferait cuire. Les friches, moi, je pense que oui, les friches, c'est vraiment un milieu idéal pour justement des petits troupeaux de rubinants. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu vas rebâtir ta terre très, très efficacement puis de manière non mécanisée avec ces animaux-là. Et puis je pense aussi qu'il ne faut pas confondre non plus ce retour à la terre-là à un retour à la colonisation du Québec ou à une époque très, très dure où tout était difficile. Moi, j'embrasse les nouvelles technologies, tout ce qui nous permet d'économiser temps et énergie. Il faut en profiter. Avec les techniques de communication qu'on a aujourd'hui, c'est plus facile de trouver ses clients. On peut faire des... Comme je vous dis, quand vous faites de la transformation, tu disais ça au début, de la conserve. Nous, l'hiver, là, tu vois, on fait de la conserve pour vendre ça à des clients qu'on accumule depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu établisses un réseau. Mais bref, je pense que les MRC, l'élément qui manque pour pouvoir rendre le rêve une réalité, c'est que la loi sur les produits alimentaires puis la loi sur la mise en marché des produits agricoles soit allégée dans le contexte particulier de l'artisan agricole. Il nous faut aussi un pluralisme syndical pour représenter, justement, des gens qui ont différents intérêts. Il y en a qui veulent juste vivre comme du monde. Il y en a qui trippent sa bouffe. Tu sais, quand je dis artisan, c'est le côté où c'est une profession de foi, où tu es tellement content de ce que tu offres que tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir une récompense financière ou un salaire mensuel fixe. Donc, il y a... Mais je pense que c'est ça. Il faut que la loi s'allège. Après ça, il faut du monde qui s'essaie, qui se casse la gueule, qui réussisse, qui donne des idées aux autres. Mais ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier. Moi, ça serait ça, ma suggestion. Merci. Non, je ne sais pas, c'est vraiment cool ce que tu fais. Mais merci, on essaie, on essaie. On a bien hâte de fêter. Que ça passe. Quelles sont les prochaines étapes, dans le fond, suite à la visite que tu as reçue récemment, justement, pour l'abattage à la maison? C'est quoi qui va suivre de tout ça? Est-ce qu'il y a un retour possible de eux? Oui, déjà, les retours qu'on commence à avoir, c'est des retours, c'est des analyses très, très précises. Il y a eu du Q-tip qui s'est frotté dans l'abattoir. Il y a eu des jus qui ont été extraits de nos carcasses. Tout ça a été analysé. Puis, j'ai signé aussi beaucoup d'ententes de non-diffusion. Je n'ai pas le droit de dire grand-chose, mais je pense que j'ai le droit de vous dire que tout va très bien et que tout paraît très propre. Donc, c'est le fun de voir qu'on n'a pas à s'en faire de ce côté-là. Après ça, eux, il faut qu'ils voient ce que ça implique au niveau de la loi. Et puis, au printemps, on nous parle d'un grand projet de modernisation de la loi sur les produits agricoles, la P29, je pense. Et puis, cette modernisation-là, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle permettrait justement de légaliser une forme de mise en marché à la ferme, étant donné certaines conditions qui m'ont dit qu'ils ne veulent pas trop pointu. C'est-à-dire que je pense que la loi s'en tiendrait à dire, bien, si vous obtenez tel genre d'approbation, bien, vous pouvez y aller. Donc, là, après ça, l'approbation, les critères d'approbation ne seraient pas nécessairement dans la loi, mais ils seraient gérés, donc, par le MAPAC. Par exemple, quand tu veux te lancer maintenant en restauration, peut-être pas le meilleur moment, là, mais il faut que tu ailles un permis de préparation générale. Il est là. Puis, le permis de préparation générale, il vient avec la nécessité d'obtenir un certificat en hygiène salubrité. Ce certificat-là, il demande de suivre un cours en ligne de quelques dizaines d'heures puis il est suivi d'un examen. Donc, s'il y avait ce genre de certificat-là, par exemple, je dis ça de même, pour l'abattage de voleuil à la ferme, pour l'utilisation de lait, la traite et l'utilisation de lait dans vos produits. Tu sais, si on avait une espèce de palette de certificats comme ça, bien, ça nous permettrait de former le monde pour pas qu'il y ait n'importe quoi qui se fasse. Ça permettrait au MAPAC de se familiariser tranquillement avec les gens qui s'intéressent à la chose. Puis, alors voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que j'espère qu'on va avoir des nouvelles au printemps. Et puis, le ministre de l'Agriculture semble extrêmement motivé à faire rouler les affaires. Donc, il y a une volonté politique, comme disait Marc dans son film. Il ne faut qu'il y ait une volonté politique. Lui, il parlait même d'une volonté qui vient du premier ministre. Mais bon, là, on a le ministre de l'Agriculture. Puis, on semble avoir, il semble avoir l'impression que le premier ministre est sensible à sa démarche. Donc, le politique est là. Les gens avec qui je travaille au MAPAC, qui sont, eux, vraiment la viande sur l'os, qui sont là, eux, peu importe le parti au pouvoir, sont très, très motivés. Ils sont intelligents. Ils comprennent ce qui se passe. Je n'ai jamais vu une ouverture de cet ordre-là. Puis, un désir d'en arriver à quelque chose de concret puis d'accessible. Donc, ils sont très sensibles aussi à l'idée que l'idée, là, ce n'est pas d'en arriver avec une espèce d'affaire qui coûte 300 000 piastres. C'est d'en arriver à quelque chose où l'hygiène, la salubrité, l'inocuité du produit est garantie. Mais étant donné le faible volume de production, étant donné le faible volume de production, on aurait le droit à des installations moins béton dans tous les sens du terme. Puis regarde, nous, on travaille dans l'abattoir. Vous l'avez vu un peu. Vous pouvez aller voir sur le site web. Il y a des vidéos partout. Et puis, cet abattoir-là a produit des carcasses qui étaient conformes à la loi. Donc, aussi conformes qu'une carcasse d'abattoir à 500 000 piastres. Bravo. Merci pour la réponse. Merci à toi, Vicky. Vicky A est à côté. Gab, est-ce que tu avais une question? Oui, je pourrais me lancer. C'est peut-être un petit peu plus précis comme question. Mais moi, finalement, dans le fond, je suis en ce moment dans un cours qui s'appelle « Production animale», ce qui est tout à fait l'inverse des intérêts. Mais c'est ça, j'ai vraiment le goût d'aller dans le plus petit. Puis là, je me rends compte que c'est plus ou moins accessible avec ce qui se passe réellement en ce moment. Puis je me demandais si tu avais un conseil pour si je désirais peut-être plus aller voir du côté des maraîchers puis y amener peut-être un élevage qui serait complémentaire, en fait, avec le maraîchage qui ont déjà des installations, des légumes. Il y a des conseils des parents cultureux. Je ne sais pas par où commencer. Déjà, j'ai l'impression que si eux offrent des paniers ou des trucs, ils seraient bien contents de s'allier à toi parce qu'un panier où il y a quelque chose à manger l'hiver, c'est le fun. Donc, déjà là, il y a le côté juste allier vos productions. Mais si eux te disent qu'ils ont beaucoup de pertes de certains aliments ou si tu étais capable de les convaincre, je ne sais pas, il faudrait que tu vois c'est quoi. Les animaux, ça veut de la protéine comme nous. La protéine, malheureusement, c'est le grain, les légumineuses, les oléogéneuses. C'est difficile. Tu n'entends jamais parler de maraîchers qui font du blé, de l'avoine puis tant de haricots ou de soya que ça. C'est là où le rêve de manger des végétaux débarque un peu de la réalité de l'agriculture artisanale. Malheureusement, il faut être assez mécanisé en général pour... Cela dit, si, moi je dirais la courge des affaires comme ça, les poules vont en manger. Si vous étiez capable de vous entendre pour être capable de produire une certaine partie de l'alimentation de tes animaux, les ruminants, c'est plus du pâturage. Est-ce qu'ils voudraient faire, eux, est-ce qu'ils voudraient mettre en jachère une partie de leur superficie à chaque année où tu pourrais faire pousser? ça pousse très bien les graminées, c'est juste difficile à récolter, mais les ruminants vont les récolter pour toi si tu veux. Donc, si tu es capable de planter du mille, de l'avoine, du sarrasin et envoyer ta gang d'animaux là-dedans dans un système de gestion du pâturage intensif, le management intensive grazing ou le mob grazing ou toutes ces affaires-là, ça serait possible de produire du ruminant à l'herbe qui a des avantages. Mais sinon, j'ai l'impression que ça serait de parler à du monde, mais je peux te dire tout de suite que maintenant que le hors-quota est à 300 poulets par année, dans les marchés publics, les maraîchers, ils en manquent rarement. Les éleveurs de poulets, bien de la misère à ne l'avoir. Genre, il n'y en a pas. Il y a des plus gros qui peuvent venir puis se mettent un petit non sexy puis vendent du ross à croissance rapide bourré à mouler. Mais si tu étais capable de développer un élevage de 300 volailles que tu es à même de nourrir avec soit l'aide de ton maraîcher, soit toi un système, tu aurais quelque chose d'unique au Québec. Ça serait une première. Ça serait à la limite du poulet qui n'est pas nourri au grain. ça serait une première au Québec. Donc, tout le monde parlerait de toi puis ça, c'est tout le temps le fun au début. Mais après ça, bon, tu es 300 volailles, vendre 300 poulets, même à 30 piastres chaque, il faut que tu vois. Tu les découpes puis tu fasses avec le foie puis le cœur de la mousse de foie de volailles avec les pattes des bouillons. Donc, c'est tout le temps l'histoire de la transformation. Mais moi, je dirais certainement vers quelque chose de ce genre-là parce qu'il me semble que tu veux, tu n'aurais pas grand fun d'aller dans une production animale où c'est vraiment en batterie puis que tu fais, tu sais, l'éléphant dans la pièce, c'est que dans le système, conventionnel, il leur donne 3 $ le poulet, 69 cents le litre de lait puis une et quelques, la douzaine, deux, ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, jamais que je peux que je lèverais du poulet pour le vendre 3 piastres. Donc, tu sais, c'est à toi de voir où tu peux aller chercher ta plus-value mais je pense vraiment qu'un système d'entraide entre une production de maraîcheur puis animale où les deux s'entrenourissent puis offrent au client une belle variété d'affaires, ça pourrait être winner. C'est génial ça. Puis, tu parlais que tu avais fait des tests de soya en serre, ça te souvient bien été? Hum, ben, je m'ai faite juste une fois, j'entends que les légumineuses préfèrent peut-être un peu moins de chaleur, mais chose certaine, 25 pieds de légumineuses, 25 pieds de soya, 25 pieds par 3 pieds d'un soya que j'ai acheté chez Vessi, donc un soya hybride, performant, qu'il faut que tu partes bien de bonheur puis que tu te laisses sécher sur le plan. Donc, on parle d'un, tu sais, d'un mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, on parle d'un 8 mois pour avoir, grosso modo, ce qui te permet de faire 2 livres de tofu. Fait que, moi, je ne compterais pas là-dessus, c'est un bon repas, c'est un bon repas, mais c'est un enfin, C'est le bon repas à servir, c'est ça, même nourrir des grains aux animaux, puis le soya, il faut que ça soit cuit, cru, c'est poison, fait qu'il faut le cuire, il faut le griller, ça fait sortir pour les animaux vraiment le gras, puis ça le rend plus vileux, puis plus nutritif. Donc, moi, je pense que s'il y a un bastion qui devrait être conservé par l'agriculture conventionnelle, puis qu'on devrait, qu'on devrait accepter qu'il est inévitablement mécanisé, mais essayer de l'encadrer en faisant justement des plus petites parcelles, puis des haies brise-vent, puis un espèce d'environnement plus biodiversifié, c'est le grain. Si on veut manger du pain, tu sais, les colons, ils achetaient du sucre et de la farine, puis le reste, ils se débrouillaient. Mais la vache, l'hiver, elle mangeait du navet, puis des betteraves, puis même pas du foin. Même le foin, c'est un mousus de luxe, parce que tu verras combien il faut que tu fasses pousser du foin pour nourrir ta gang l'hiver, c'est beaucoup de foin. Donc, moi, moi, je pense qu'il faut voir les humains et les animaux comme des omnivores, puis qu'il faut essayer de les nourrir avec la plus grande diversité possible d'aliments. Puis si je faisais pousser, moi, des graminées, j'essayerais de les faire pousser dans un contexte où les animaux iraient eux-mêmes les récolter, puis manger les têtes de mes affaires. Là, j'essaye, moi, avec du sorgho, moi, je ne suis pas assez exotique comme climat ici, puis le sorgho. Le maïs, on a des bons résultats. Puis le tournesol aussi. La tête du tournesol entière peut être broyée puis servie aux poules, parce que quand la graine de tournesol est fraîche, elle ne développe pas sa cosse qui empêche la poule de manger les grains. Donc, si on avait une espèce de... Ce qu'il y a à inventer au Québec, il y en a beaucoup en Europe, ici moins, c'est des espèces de broyeurs à végétaux, électriques, pas trop dispendues, quelque chose que tu n'as pas besoin de piner sur un tracteur à 50 000$. Et puis, tu peux mettre tout ton plan de tournesol, tu sais, puis voing, ça te fait une espèce de chenoute qui est très, très, très nutritive. Puis je pense qu'on peut comme ça, tu sais, le sorgho, par contre, ça fait de la feuille, de la feuille. Je pense qu'ils l'utilisent beaucoup pour ça. Quand ils ne sont pas sûrs, avec leur... leur foin va mal, ils plantent du sorgho. Je pense que c'est le sorgho soudan, c'est des hybrides. Oui, c'est soudan, oui. Ça fait de la feuille archi-luxuriante, mais ça fait un moyen... Je ne suis pas capable de l'arracher, de ma serre. J'ai assez... Tellement que ça fait de l'arracher. Et le maïs à croissance rapide, ça, c'est vraiment... Ça se plante bien, ça se corde bien, puis ça se récolte bien à la main. Donc, le maïs, c'est vraiment un graminé qu'on peut, comme artisan, considérer comme une culture accessible. Cool. Très, très cool. Puis, je ne sais pas si je peux abuser pour une juste une petite dernière question. Au pâturage, est-ce que tu sèmes ou tu laisses aller tes animaux? Bien, quand je l'établis, je sème, mais vu que moi, c'est sûr que tu peux ressemer aux 3-4 ans les affaires comme le trèfle à un moment donné, mais le plantain, le scie, le sol, le pissenlit, je veux dire, plus c'est rustique puis vivace, plus je suis content. Le nerf de la guerre, partout sur Terre, c'est la... c'est la... Pour moi, en tout cas, c'est la quantité de matière organique. Donc, ce que tu veux, c'est vraiment avoir une matière organique toujours plus épaisse de telle sorte que tu vas bien survivre aux sécheresses et s'il ne pleut pas beaucoup, ce n'est pas grave. Il y a du stock d'empilé. Puis, une technique qu'on a ici aussi, c'est qu'on a... on a fait des grandes piles de copeaux de bois et des méchantes piles, genre... genre... 3-4 pieds de haut. Puis ça, ça fait des éponges. Puis là, là-dedans, on fait des tranchées puis on fait pousser nos affaires. Fait que c'est bon pour empêcher les mauvais arbres de prendre le dessus, mais c'est bon aussi en temps de... manque d'eau. Sauf que ça, c'est bon à rien pour faire du pâturage. Fait que, oui, le pâturage, tu vas entendre tout le monde qui se met en fer de manière bien gérée, c'est-à-dire jamais laisser l'animal couper plus que la moitié de ton herbe quand elle a fini sa courbe d'adolescente. C'est le speech de Salatin à droite par la gauche et de tout le monde qui veut dire... C'est vrai, il n'y a rien de pas vrai là-dedans. Mais... Donc, c'est ça. Fumier, matière organique, compost, puis là, vivace. C'est top, ça. C'est ma gros... C'est la... Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question à poser? Oui. J'ai une question ici. Oui. Salut, Dominique. Dominique. Salut. Cindy, c'est... On s'en dit. Dominique, dans un de tes ateliers, tu parlais de fonds de meule pour les poules. Nous, malheureusement, le moulin bleu fermé l'année dernière à Saint-Roch. C'est dur de trouver un moulin. Écoute, on est obligé d'aller jusqu'à des cerdres pour trouver de la farine. Mais ici, il y a des fonds de meule. Mais as-tu des... des endroits où est-ce que tu vois, toi? Parce que tu n'es pas si loin que ça de nous, en fait. Non. Non, malheureusement. En fait, je faisais... Moi, c'était un petit meunier qu'il y avait ici. L'artisan meunier, je pense, qui lui-même a fermé... a plié bagage. Qui nous... Comme tu disais, l'espèce de criblage ou en tout cas le rejet de la meule dans le cas de l'artisan. Le criblage, ça... Mais c'est bien difficile. C'est bien difficile. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle tout le temps, moi, avec des pincettes, en disant... Tu sais, même aller cogner à la porte du supermarché local, ça se peut. Mais c'est difficile, ces options-là, je trouve, parce que, justement, il n'y a rien de garantie puis il n'y a rien de moins certain que ça va durer. Puis encore moins si huit personnes vont cogner à la même porte, tu sais, à un moment donné, ça va péter aux frettes. Moi, je pense que le grain, c'est quelque chose de beaucoup trop précieux, finalement, pour donner à la volaille. Moi, je dirais vraiment pour un menu omnivore, diversifié, comme nous, à une certaine époque où le pain, c'était un grand luxe. Puis la volaille aussi, d'ailleurs. Quand tu nourris ta volaille... Les pains de l'éveille sont très intéressantes pour les poules. Même si le neveille, ça ne marche pas plus ou moins, mais ça fait bien des feuilles puis les poules les mangent. Mais effectivement, c'est intéressant à la venue que tu parles parce que c'est aussi dur de trouver la grande quantité. Ici, quand on achète de la farine, on veut des 10 ou des 20 kilos. Ils ne tiennent pas ça. Ici, il faut qu'il y ait des places pour... C'est pas vrai. Puis c'est du travail. Moi, il faut que je le mélange avec de l'eau puis je fais une pâtée parce que les poules, ils ne mangeront pas de la farine brute. Il faut que tu fasses une pâtée avec comme en mélangeant... J'aime ça. Quand je peux mélanger du petit lait puis de la farine... Finalement, c'est de la farine d'enveloppe de grains. C'est ce qui est rejeté par la meule à l'extérieur. Donc, de mélanger ça avec du petit lait, ils ne mangent pas le petit lait tout seul, ils ne mangent pas la farine tout seul, mais les deux ensemble, ils mangent. Puis le petit lait, c'est super nutritive. Pour compléter, qu'est-ce que tu dirais de ça? J'ai entendu certains éleveurs qui donnaient dans des moments plus difficiles parce que c'est plus facile à trouver en épicerie, un peu de moulée hachée aux poules. As-tu déjà entendu ça? J'en entends souvent parler si ça vient des États-Unis. OK. Bien, moi, la seule affaire qui me retiendrait de le faire, ce serait s'il y avait de la poule ou du poulet dans la moulée. parce que souvent aussi, ça va être... Des fois, c'est du roadkill, mais des fois, c'est des animaux malades. Puis les animaux malades, c'est mieux de ne pas les redonner sous forme de farine aux mêmes animaux. C'est ça, les histoires de vaches folles et de toute l'équipe. Ah, OK. Mais si c'est une moulée végétale, absolument, mais moi, je pense que les poules, pour les avoir, c'est un peu comme avec les enfants, tu mélanges tout ensemble puis là, tout passe mieux. Moi, je pense que d'avoir une espèce d'inventer une espèce de broyère de la taille d'un baril. J'ai vu déjà, tu sais, ils enlèvent le dessus d'une tondeuse puis ils mettent un baril dessus puis là, ça fait une espèce de broyeur mais ça a l'air de revoler. Toi, tu voudrais créer un grain où tout est concentré dans le grain, c'est ça? Tu mettrais tout puis... Moi, ce que je veux dire, c'est une espèce de moche. Tu sais, un mélange de plein d'affaires. Donc, si tu vas, par exemple, on aime moins puis qu'il pousse bien, j'en mets ta carte. Des affaires de même du kale, tu sais, bon. Tu fais tout de ça puis là, ils ont besoin de protéines puis on dira ce qu'on voudra, la protéine animale, elle s'absorbe super bien, tu n'as pas besoin de tricher avec ci et ça. Donc, l'huile aussi, mais bon, ça, c'est plus évidemment faire sa propre huile. Ce n'est pas évident à part peut-être avec la graine de tournoisseur mais c'est pour ça que je pense, moi, qu'un grand plan entier, broyé, mélangé avec plein d'affaires, ça pourrait éventuellement nous donner une espèce de mélange. Puis là, bon, après ça, il y a l'hiver donc il faut être capable de s'en tirer. Mais les poules, si tu fais pousser des poids, une fois que les poids ont poussé, tu peux prendre toute la litige, la cosse, le poids puis tout ça accraît ça dans le broyeur. Nous autres, on ne triperait pas mais la poule, elle s'en fout. aux États-Unis, il y a un endroit où lui, il donne accès à un gros tas de compost puis les poules se nourrissent exclusivement de ça. Sauf que le gars, il suce toutes les ressources du monde autour. Il est le seul finalement à pouvoir faire ça. Les cafétérias, tout le monde va y amener ses affaires. Puis c'est une méchante pile. On parle d'une pile de deux, trois étages. Donc, tu sais, le triple, ils peuvent se nourrir sur une pile de compost. Oui, oui, mais qu'est-ce que tu mets dans ton compost? Si ce n'est pas produit à la ferme, qu'est-ce que ça donne? Je pense que justement... C'est intéressant de diversifier. C'est une excellente avenue ce que tu dis là parce qu'à un moment donné, il se passe à la tête, il faudrait produire du grain, transformer ça en moulé. Il y a des gens qui faisaient eux-mêmes leur moulé à la maison pour les poules ou les chèvres. C'est encore très populaire. Il y a beaucoup de monde qui ont des petits moulins. Ils font leur propre mélange. C'est peut-être que tu manges par exemple l'avoine à cheval qu'on avait. Oui, l'avoine pour les chevaux, dans les quincailleries régionales, on en trouve. Tu peux facilement faire germer puis les poules n'ont pas de l'air à ailler ça puis aussi les résidus. Quand tu fais du laitoya, ça fait un genre de pâte, les résidus. J'ai une autre question pour toi rapidement. Qu'est-ce qui a motivé ton achat à Saint-Lucy-des-Lorentilles? Toi, tu es dans une zone qui n'est pas définie agricole. Non, non. Non, non. Moi, je ne voudrais pas être dans une zone définie agricole nécessairement. Ce qui a motivé, j'ai l'impression, pour bien du monde, c'est le prix, la taille, la proximité relative. on est à 20 minutes de Sainte-Agathe, des monts, 15 minutes de Saint-Donat, un heure écoeck de Montréal. Moi, j'avais fait un rond de 100 kilomètres autour du resto quand on cherchait des places. Puis bon, moi, je ne voulais pas être cordé avec plein d'autres mondes autour d'un lac. Il y a des endroits comme l'Estrie, c'est beaucoup plus dispendieux, même s'il y a moins de pépites. Nous, on voulait finalement avoir un champ d'action et puis on voulait avoir un ruisseau, une petite rivière sur le terrain. Puis on a trouvé ça ici. Il y a beaucoup de connoisseurs. C'est la femme impossible. Mais c'est sûr que ce n'est pas une érablière notre affaire. Mais en même temps, ça nous fait du bois de construction. Donc moi, j'ai construit énormément d'affaires avec nos propres arbres. Donc une forêt sur sa terre, c'est une ressource. Pas mal le fun. Mais ta relation avec tes voisins, parce que tu es dans une zone qui n'est pas agricole. Si tu es agricole puis tu fais du prix d'une ferme, c'est bien. Mais je l'avais vu, je crois que c'était assez imprime. Il y avait quelqu'un qui était quand même pas mal autonome. Puis le monsieur, il vivait réellement de ça. Il n'y avait pas vraiment de dessous. Puis là, il était entouré de chelets puis les gens se sont pleins de municipalités parce qu'ils faisaient trop de bruit avec ses affaires. Ça, c'est pas évident. Non. Ça, c'est typique. Mais justement, les fameux MRC qui veulent, il va falloir qu'ils comprennent à un moment donné ce que ça implique. Mais c'est le zonage. c'est toutes des questions de zonage. Puis tu peux avoir des dérogations puis tu peux parler à tes voisins puis regarde le monde qui ont des chelets qui se plaignent que tu fais des oeufs puis des affaires. À un moment donné, ils vont comprendre que ça fait partie de la vraie vie, ça là. On peut vivre en acheter en terre toute notre vie. C'est pas mieux au niveau agricole. Moi, je suis sur une petite terre agricole qui n'a pas été exploitée. C'est pas très grand. Puis moi, c'est couvert de forêt. Mon voisin, c'est un producteur de graines puis il n'y a pas si longtemps que ça. Il nous avait mis en demeure parce que nos arbres faisaient de l'ombre sur sa propriété. Il aurait voulu qu'on coupe notre forêt pour pouvoir cultiver son soya et son maïs. C'est pas évident. Dans une zone comme tu l'es, des fois, c'est le genre de truc qu'on peut pogner. C'est plate quand on se prend de poids. C'est ça. C'est ça qu'il faut vérifier quand tu shoppes, quand tu magazines. C'est ça. Tu magazines en fonction de ça. Tu peux aller à l'hôtel de ville puis trouver quelque chose. La municipalité nous a beaucoup aidés là-dedans. Mais effectivement, c'est pas le genre de truc que je m'attendais après avoir acheté une forêt. Non, c'est sûr. Les gens sont déconnectés. Fait que... Ouais. Écoute, je te remercie. J'ai plus de questions. Super. Beau labo. Merci. C'est là, 8h20. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Mathieu, j'ai vu que tu avais allumé ta caméra. Oui. J'avais une petite question. Dans le fond, tu dis bonjour. Dans le fond, moi, j'avais une petite question. Y a-t-il une action... Moi, dans le fond, je suis père de famille. Du temps, j'en ai pas une tonne. Mais y a-t-il des actions concrètes qu'on peut faire pour aider à pousser justement la cause dans le fait que tu militantes beaucoup pour ça puis aider à pousser pour que ça se développe au travers du Québec puis c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça concrètement? Y a-t-il quelque chose? Bien, oui. Déjà, moi, je trouve que de s'intéresser à l'acte alimentaire de la manière la plus large possible, c'est de montrer à tes enfants à faire pousser des affaires, à faire cuire une affaire entière puis de la découper après, d'aller dans les régions, chercher sa viande une ou deux fois par année puis remplir un congélateur, tu sais, d'aller chercher ses pommes à l'automne puis de faire de la compote puis du jus puis des affaires. Je veux dire, cuisiner, c'est ça, là. Évidemment, mettre en valeur l'aliment. Tu sais, les petits producteurs, là, où ils font la meilleure marge de profit, c'est quand tu lui achètes directement. Dans les marchés publics, c'est une manière intéressante. Encore, faut-il être certain que ce que tu achètes au marché public ne vient pas du marché central parce que là, finalement, ça bénéficie à d'autres. Donc, je pense que par tes gestes de consommation, c'est sûr que moi, quand on me dit tu peux voter trois fois par jour pour l'agriculture que tu veux encourager, moi, je dis, si les affaires que tu veux encourager ne sont même pas à vendre, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je dis de consommer de la manière la plus, oui, locale, mais vraiment en faire une activité la fin de semaine. Tu peux aller chercher différentes affaires. Sinon, mais participer à des trucs comme ça, tu sais, c'est pas évident. Moi, je parlais plus pour aider à la légalisation de tout ça. OK. Par contre, d'autres, c'est ce qu'on cherche. Présentement, on cherche activement une petite fermette puis aller s'établer puis avoir ça comme au début pour le sideline, après, on verra. Mais, tu sais, pour aider à développer ça. Nous autres, on cherche plus dans le réseau de la bourse, mais c'est sûr que je me demande. Je sais que toi, tu militantes beaucoup là-dessus, mais y a-tu des actions que d'autres peuvent faire aussi ? Il n'y a rien comme envoyer une lettre à son député, comme ils disent. Je veux dire, j'ai l'impression qu'avec le projet pilote qui a été mis en branle, si ça passe puis que la loi est ouverte, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Fait que là, l'idée, évidemment, c'est d'en profiter, de mettre plus que de pied dans cette porte-là, plus qu'il y a de chances qu'elle reste ouverte. C'est pas évident, c'est pas évident à militer avec pas beaucoup de temps. Fait que, quand tu me dis que t'as pas beaucoup de temps, pour appuyer, appuyer les causes, c'est d'en parler à d'autres, c'est de donner nos livres en cadeau. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas facile, parce qu'il faut vraiment qu'il faut gosser, il faut gosser, sans arrêt. Donc, peut-être que Zoé, elle saurait, elle. Non, ça ne saurait rien à dire que toi, mais effectivement, j'ai donné les livres en cadeau souvent. Il y a quelqu'un dans les questions qui demande s'il y a un lien qu'il y a peut-être aussi, il y a peut-être aussi, Mathieu, l'Union paysanne qui, elle, a besoin peut-être plus de support financier, de membres, puis qui milite, elle aussi, pour ce même genre d'agriculture-là. Donc, devenir membre de l'Union paysanne, c'est sûr que ça peut probablement aider. Tu sais, moi, tu peux pas devenir membre de moi, là. Non! À une fois que tu as lu les livres, l'Union paysanne, nous autres, ils en ont des... Tu peux aussi assister à la réunion annuelle, au congrès annuel de l'Union paysanne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde de beaucoup, beaucoup de régions qui ont aussi leurs histoires, puis leurs réseaux, puis leurs activités militantes. Mais moi, dans mon livre, dans La ferme impossible, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme tu dis que ça vous intéresse de le faire, je pense que la meilleure manière de militer pour ce type d'agriculture-là, c'est de la pratiquer, puis de changer de style de vie assez abruptement, puis de dire « OK, je le fais, mais tu le fais d'abord pour toi, puis tu bâtis ça, puis... » C'est sûr que c'est du travail, puis que c'est épuisant, puis que c'est fatigant, mais comme je le disais tantôt, c'est ça, assumer son poids. On est pesant. C'est pesant à nous nourrir, nous vêtir, puis nous loger. On exerce... On a besoin de beaucoup. Quand tu es à quelque part où tu as l'impression que tu ne pèses rien, puis que tout n'est pas cher, c'est louche. Il y a anguille sous roche, il y a du monde plus bas qui mange pas mal de scrap, et puis, à un moment donné, ça pète aux frettes comme on est en train de le voir. Donc, peut-être que c'est ça. Je pense que de construire... Oui, c'est ça. Mais de construire des liens, je pense, entre les consommateurs et les artisans de la petite agriculture, c'est le nerf de la guerre aussi, là. Oui. C'est vraiment important. Il y a quelqu'un dans les questions qui demande s'il y a un lien vers ce projet de loi-là. Peut-être pour finir, dans le fond, si tu peux nous dire juste comment on fait pour te suivre, c'est très inspirant, tout ça. Je pense que c'est très intéressant puis comment on fait pour continuer à te suivre. Si vous allez sur enpleinegueule.com, c'est la vitrine où tu as des liens vers tout ça. Il y a beaucoup de savoir-faire. Il y a une librairie de livres qui m'ont intéressé. Il y a mes livres qui sont là. Il y a des recettes. Il y a beaucoup d'informations sur tout ce dont j'ai parlé là. Le projet de loi en soi, c'est un projet pilote auquel on pouvait participer. Il fallait s'inscrire au mois de février puis ça s'est déroulé pendant l'été. Ce n'est pas un projet de loi. C'est un projet pilote qui vise l'observation des méthodes d'abattage à la ferme puis de traite des petits animaux. Donc, c'est fini. C'est en analyse. Le projet de loi en soi, j'avoue que je ne le vois pas encore. J'ai l'impression que ça va peut-être faire partie d'un projet plus gros. Je sais que le MAPAC parle depuis longtemps, le ministre en tout cas, d'un allègement au niveau des permis. J'ai l'impression que tout ça va porter un nom quelconque. Ça va être publié dans la gazette comme d'habitude. probablement printemps, été puis après ça, ça reste là pendant plusieurs mois avant que ça aille force de loi. Donc, je n'ai pas encore exactement de détails sur la forme que ça va prendre, mais on me dit que ça avance malgré tout ce qui se passe puis que les astres sont alignés. Donc, c'est maintenant où je... Ça, c'est la finale! On va finir la suite! C'est là où c'est le plus... Les nouvelles les plus courantes, c'est sur la Ferme Impossible sur Facebook. C'est là où je vais publier systématiquement les affaires du jour. Le site web, c'est plus les affaires installées. et puis que... OK. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tout le monde qui était à la conférence. Est-ce que Bruno peut rajouter quelque chose? On va mettre le lien vers l'enregistrement de la conférence sur la page du cours sur le site de l'UPOP. Donc, pour le retrouver, si vous voulez le faire circuler, cette belle conférence, ce sera à www.upopmontréal.com. Oui, Mathieu. Il va circuler ça, Mathieu. C'est bon. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée, bonne nuit. Bye. J'ai fait hiver. Oui, c'est ça. Je vais aller me chercher quelque chose. Oui, la design classique. Merci.